Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Alors avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, deux choses. D'abord, prépare-toi parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Quelques fois comme ça, j'aime bien faire des vidéos où on prend son temps. Donc voilà, il faut que tu aies un petit peu de temps devant toi, pas être stressé. Donc toujours pareil, un petit thé, un petit café, tranquille, tu t'installes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux liker la vidéo, ça encourage toujours. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, si tu es un des visiteurs de temps en temps de cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, on continuera à progresser, tout simplement. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, les amis, parce qu'on va parler de la vente du club. Eh oui, je l'avais promis pendant le match face à Troyes, pendant le live, j'avais dit aux personnes qui étaient là en direct que j'allais faire une vidéo sur la vente du club. Alors pourquoi parler de la vente du club maintenant ? Parce que personne n'en parle, en fait. C'est un sujet dont plus personne ne parle. Et je crois justement que c'est le bon moment d'en parler. Bah oui, je suis un petit peu contrariant aussi. De temps en temps, je ne fais pas ce que font les autres. Ou je fais l'inverse des autres. La personne n'en parle. Et je crois que c'est le moment d'en parler. En réalité, les amis, c'est le moment d'en parler. Parce que je pense, je pense réellement que les choses vont bouger au cours des prochains mois. Je vais vous expliquer pourquoi, dans quelques instants, il y a trois raisons minimum qui font que je pense que le club sera vendu cet été. Et voilà, je me mouille un peu, j'y vais. Mais avant ça, les amis, petit message d'alerte quand même. Allez, c'est parti, jingle ! Eh oui, petit message d'alerte. Alors pourquoi petit message d'alerte ? Parce que j'ai quand même deux, trois choses à dire avant de démarrer cette vidéo et de vous dire pourquoi je pense que le club va être vendu très bientôt. La première chose, je le redis. Alors les abonnés de Carton Rouge, vous le savez, parce que vous m'avez déjà posé la question, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis quand même. Moi, je ne connais aucun dirigeant de la SS. D'accord ? Je ne parle, je ne connais pas Roméier, je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne connais pas Kayazo, je ne connais pas Loïc Perrin, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Si, je l'ai vu, mais quand il était joueur sur le terrain, moi j'étais dans la tribune. Soukaz, je ne le connais pas. Donc je ne connais aucun des dirigeants actuels de l'AS Saint-Étienne. Donc je ne suis pas, comment dire, manipulé par l'un ou je fais le porte-parole de l'autre pour influencer telle partie du club, etc. Je suis complètement étranger à tout ça. Moi, je suis un simple supporter, un supporter de base. Ni plus, ni moins. Voilà, je suis un supporter. Et ce que je dis dans Carton Rouge TV, c'est des analyses que je peux faire, des déductions que je peux faire, des choses que je vais lire. Et donc, ce que je vais dire là, je peux me tromper. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je pense que le club va être vendu bientôt, mais je peux évidemment me tromper. Voilà, je revendique ce droit à l'erreur parce que je ne suis pas journaliste d'investigation, parce que ce n'est pas mon métier. Et donc, je peux me tromper. Le deuxième message d'alerte, c'est que, pour ceux qui me connaissent, là aussi, vous le savez et vous ne serez pas surpris, c'est que la chaîne Carton Rouge qui existe depuis 2018, ça fera six ans cet été, je n'ai jamais été dans la recherche du buzz. Je n'ai jamais été dans une posture pour attirer du monde, faire du clic, faire des vues, etc. Pour le dire plus simplement, je ne me suis jamais lancé dans des espèces d'infos, de scoop, de machin, sur le mercato, je vous annonce que machin va signer, d'après mes informations, truc bidule chose va arriver, etc. Je n'ai jamais fait ça. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune info, en fait. Donc, je n'invente pas des histoires pour briller, pour faire du buzz, pour que Carton Rouge soit vu. Je déteste ça et donc, je ne l'ai jamais fait. Donc, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas du tout pour faire du buzz. C'est simplement que je pense que c'est le bon moment de le dire parce qu'encore une fois, je pense que les choses vont bouger et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc, c'est ce petit message d'alerte, je le dis. Mais si j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo, c'est aussi parce qu'il y a deux, trois éléments qui sont venus me conforter dans l'idée que les choses allaient incessamment bouger. Alors, je vous ai dit qu'il y avait trois éléments qui me laissaient penser que le club allait être vendu. Le premier élément, le premier élément, et là aussi, les fidèles de la chaîne le savent, le premier élément, pour l'avoir, il faut remonter en juillet 2022. Ah, c'est un peu, c'est loin. Ça fait 18 mois. Juillet 2022, je fais une vidéo sur la vente du club. Vente de la SS, deux points, pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça bloque ? Alors qu'à l'époque, on nous parlait de blitzer, de machin, il y avait tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, un nouveau repreneur potentiel. On nous annonçait que le club allait être vendu. Et moi, je dis, mais pourquoi ? Voilà, j'ai compris pourquoi ça bloquait. Pourquoi le club ne serait pas vendu ? Donc, je mets le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y, si vous avez envie de la voir, évidemment. Bien sûr, si vous avez un petit peu de temps, allez-y. Mais j'expliquais à l'époque, et c'était un papier du monde qui me l'avait dit, qui me l'avait fait comprendre, en fait. J'ai ouvert les yeux à ce moment-là. C'est qu'en fait, le club ne pouvait pas être vendu tant qu'on n'avait pas réglé les 22% détenus par Carvalho, ou anciennement détenus par Adao Carvalho, l'associé de Roland Roméier, qui a eu ses parts dans le club saisies par l'État. L'État était actionnaire du club, à hauteur de 50% de la société Croissance Foot, qui elle-même détient 44% du club. Donc, Callazo détient 44% du club, Roméier détenait 22%, et l'État détenait 22%. Et donc, j'expliquais dans cette vidéo qu'en fait, Roméier était en train de négocier avec l'État le rachat des parts de Carvalho. Et que, évidemment, lui, en tant que propriétaire minoritaire du club, il n'avait absolument pas intérêt à vendre tant qu'il n'avait pas réglé ce problème, tant qu'il n'avait pas racheté les parts. Et donc, il était en négociation, juillet 2022, il était en négociation avec l'État pour racheter les 22%. Et donc, j'ai dit dans cette vidéo, tant que ça, ce n'est pas réglé, le club ne sera pas vendu. Voilà. Donc ça, je le redis. Et en fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que ça y est, c'est réglé. C'est réglé. Roland Roméier a racheté les 22% détenus par l'État, ou les 50% de croissance foot, c'est la même chose, au mois de septembre 2023. Le sujet est réglé. Roland Roméier est propriétaire de 44% du club, Kayazo de 44% et l'association AS Saint-Etienne des 12% restants. Aujourd'hui, c'est très clair. Donc, ce point bloquant a été levé. Alors, Roland Roméier a racheté ses parts pour 2 millions, 2 millions, 200 000 euros. L'État, évidemment, qui défend ses intérêts, a inclus une clause dans la vente stipulant que sur ces parts-là, il prendrait 30% d'une éventuelle plus-value réalisée par Roland Roméier. C'est-à-dire que si Roland Roméier, c'est 22%, au lieu de les vendre 2 millions, il les vend, je dis n'importe quoi, 10 millions, l'État prendra 30% de la plus-value réalisée. Voilà. Donc l'État s'est protégé, a protégé ses intérêts. Mais ce point bloquant, c'était impossible que le club soit vendu tant que ce sujet n'était pas réglé. Voilà. Il est réglé aujourd'hui. Alors, on va me dire, oui, mais alors pourquoi ils avaient annoncé qu'ils allaient vendre le club, ils ont fait le communiqué, etc. Je crois que c'était un peu pour amuser la galerie, pour occuper l'espace médiatique, pour faire croire que KPMG, la Data Room, je ne sais pas quoi, ça occupe un peu tout le monde, en fait. Mais c'était un point extraordinairement bloquant. Ce n'était pas possible que le club soit vendu tant que ce sujet n'était pas réglé. À la fois pour Roland Roméier, qui lui, encore une fois, voulait être à égalité avec Bernard Cayazo, mais aussi pour un éventuel repreneur. Un éventuel repreneur, il se retrouve potentiellement avec l'État actionnaire du club, ou alors il faut racheter des parts à l'État. Enfin, ça devient compliqué, quoi. Il faut négocier avec les propriétaires, les deux coprésidents, et en plus, il faut négocier avec l'État. C'était intordable, ce truc-là. Donc, ça s'est réglé. C'est réglé, ça y est, c'est réglé depuis le mois de septembre. Donc, ça, c'est le premier point qui fait que je pense que la vente va se faire d'ici l'été, à l'été et pas avant. Je vous expliquerai pourquoi ça ne se fera pas avant. Deuxième élément qui me laisse penser que le club sera vendu. Je crois qu'on est au bout de course, en fait. Financièrement, la situation du club, pour le moment, est saine. D'ailleurs, on n'a pas été interdit de recrutement. Mais en fait, il y a plusieurs points qui font que s'ils ne vendent pas le club, il va falloir remettre de l'argent pour relancer la machine. Et je crois qu'ils n'en ont ni l'envie, ni les moyens. Donc là, ils sont dos au mur, en fait. Je vous rappelle quand même qu'on a une structure financière à la Sainte-Etienne. Alors, je n'ai pas... Je ne regarde pas les bilans. Tout le monde le sait, il y a une structure financière. Il y a des frais fixes, des coûts de fonctionnement qui sont très élevés. Il y a beaucoup de salariés. Et donc, du coup, on a la structure d'un club de Ligue 1. Sauf qu'on est en Ligue 2. Et que donc, du coup, financièrement, en fait, on a un niveau de vie, je vais le dire comme ça, ce n'est pas terrible de le dire comme ça, mais qui est trop élevé par rapport à la réalité économique de la Ligue 2. Je parle des droits télé, je parle de la fréquentation dans le stade, etc. Donc, ça coince. En fait, ça commence à coincer. Le deuxième élément sur la valeur du club, et vous le savez, c'est que forcément, la valeur marchande de l'effectif est un élément très important. D'accord ? Et donc, quand vous avez des joueurs qui sont un peu bankable, forcément, dans la balance, ça valorise quand même le club. Ben oui, quand vous aviez Lucas Gourna, ben oui, forcément, quand vous aviez Saliba, Fofana, tout ça, c'est des actifs très importants pour le club. Le club peut vendre ses joueurs et donc, ça fait de l'argent pour le club. Aujourd'hui, très clairement, on voit que, bien sûr, l'effectif n'est évidemment pas le même. La valeur de l'effectif n'est pas du tout la même. Mais surtout, alors il y a quelques joueurs, attention, je ne dis pas que les joueurs ne valent rien, ce n'est pas du tout ça. Je ne pense pas qu'on ait un joueur qui vaille 10 millions aujourd'hui. On a vendu Nkunku l'année dernière, mais je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait encore le prix de Nkunku. Peut-être 2, 3 millions, 4 millions, Bouchoiry, Sisoko. On a quelques joueurs comme ça qui peuvent effectivement être des joueurs que l'on pourrait revendre. Mais la valeur marchande de l'effectif est beaucoup plus faible aujourd'hui. Et, autre point qui rentre en ligne de compte dans l'évaluation de la valeur marchande de l'effectif, c'est la date des fins de contrat. Beaucoup, beaucoup de joueurs arrivent en fin de contrat en 2025, en juin 2025, dans un an. Ça veut dire que dans un an, beaucoup de joueurs seront libres, enfin dans un an, au mois de janvier même, c'est-à-dire dans 8 mois, beaucoup de joueurs seront libres de signer où ils veulent et avec 0 de transfert. C'est-à-dire que même les joueurs qui ont une valeur marchande, on pourrait citer Bouchoiry par exemple, mais il y en a d'autres, ces joueurs-là, s'ils ne prolongent pas, c'est 0 pour le club. Donc, c'est extraordinairement fragile. En fait, on a un effectif aujourd'hui qui, en termes de valorisation, franchement, ne vaut pas grand-chose. Non pas qu'on ait des joueurs qui valent 0, mais c'est simplement qu'on a beaucoup, beaucoup de fins de contrat. Et que donc, si tu ne vends pas le club et que tu veux repartir, il va falloir refaire signer des contrats, il va falloir racheter des joueurs, il va falloir remettre de l'argent ou il va falloir les prolonger, peut-être en augmentant leur salaire. Et là, c'est toujours pareil, il faut de l'argent. Il va falloir réinvestir. Et puis, toujours sur le plan financier, il y a un élément aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que cette descente en Ligue 2, elle a pu être gérée financièrement parce qu'il y a eu deux éléments qui ont permis au club finalement de passer sans encombre devant la DNCG, etc. sur ces deux années, malgré la relégation. Le premier élément, c'est les versements de CVC, la société commerciale qui a versé je crois un milliard ou un milliard 5 à la Ligue pour acheter les droits, etc. Donc, ce pactole, ce one shot, c'était du one shot, a été partagé entre club de Ligue 1 et club de Ligue 2, payé en deux fois. Deux mémoires, pardon si je me trompe sur les montants, excusez-moi, mais deux mémoires, deux mémoires. Il y a eu 8 millions qui ont été versés au club de la Saint-Étienne au moment de la descente de CVC, je parle, et puis 8 millions aussi cette année. Financièrement, si vous voulez, déjà, ça fragilise le truc. La deuxième chose, c'est que les clubs qui descendent, de mémoire, ils ont une aide exceptionnelle de la Ligue aussi, mais ça, je mets des guillemets parce que je ne suis pas tout à fait sûr à 100% et je ne connais pas le montant. Mais ça, en tout cas, c'est terminé puisque ça fait déjà deux ans qu'on est en Ligue 2. Et puis aussi, troisième et dernier point sur l'aspect financier et les recettes exceptionnelles, c'est qu'on avait une série de joueurs qu'on a vendus à des montants très importants dont le paiement a été échelonné. Alors honnêtement, je ne me souviens plus et puis je n'ai pas le nez dans les contrats donc je ne vais pas inventer de l'histoire, mais du Saliba, du Fofana, du Luca Gourna, etc. Si vous voulez, un Luca Gourna vendu de mémoire 15 millions d'euros à Salzbourg, il ne paye pas 15 millions d'euros le lendemain où il arrive, le Luca Gourna. C'est payé en plusieurs fois. C'est peut-être payé en 3 fois 5 millions. Donc si vous voulez, pendant 2-3 ans, on a eu comme ça des versements, à mon avis, importants de transferts qui ont été faits les années précédentes. Et donc si vous voulez, CVC, plus ces transferts, etc., au global, vous avez financièrement les moyens d'assurer le paiement des salaires de tous les salariés et encore une fois avec une structure de club qui est plutôt taillée pour la Ligue 1 en termes de nombre d'employés. Sauf que tout ça, ça s'arrête en fait. Tout ça, ça s'arrête. Et donc du coup, on se retrouve avec un effectif hyper fragile, des fins de contrat très nombreuses l'année prochaine, des versements, des transferts antérieurs qui vont s'arrêter, il n'y a plus d'argent là. Là, il va falloir remettre au pot. Et donc je pense qu'ils n'ont ni les moyens ni envie. Parce que Roland Remeyer est âgé, Bernard Callezo, il a du bail, je pense qu'il pense qu'une chose, c'est récupérer de l'argent. Donc c'est la fin de l'histoire en fait. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément. Donc premier élément, le rachat des parts, c'est réglé. Deuxième élément, il n'y a plus d'argent, il va falloir réinjecter de l'argent. Ce n'est pas possible. Troisième élément, les amis, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Pardon, je vais peut-être vous laisser un petit peu sur votre fin. Mais après, vous me croyez, vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Encore une fois, je n'invente rien, je ne suis pas à la recherche de buzz, etc. Mais il se trouve qu'en étant carton rouge TV, forcément, en ayant 20 000 abonnés, etc. Bon, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent des trucs, etc. Plein. Quelqu'un fois, c'est complètement farfelu, ce n'est pas grave, et je n'en parle même pas d'ailleurs. Sauf que là, en l'espace de, allez, combien de temps ? En l'espace d'un mois, un mois, on va dire de fin décembre jusqu'à maintenant, allez, un mois et demi, j'ai trois éléments, trois éléments, qui me sont remontés et qui me laissent penser que c'est en train de bouger. Voilà. Ces trois éléments, ces trois éléments indépendants, c'est-à-dire que les sources par lesquelles j'ai ces infos sont complètement indépendantes les unes des autres, ce qu'ils ne se connaissent même pas, en fait, pour tout vous dire. Et la première particularité, ils ne se connaissent pas. C'est trois éléments différents, c'est des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui me disent tous la même chose, qui me disent que le club est en passe d'être vendu. Et ces trois sources-là, au-delà d'être complètement indépendantes les unes des autres, sont des sources ultra fiables. Voilà, c'est des gens que je connais, c'est pas un tweetos anonyme qui m'envoie un message sur Twitter en me disant « Flavia, j'ai une info incroyable ! » Non, c'est des gens que je connais très bien, très très bien, et qui, voilà, me remontent trois éléments factuels qui me laissent penser qu'effectivement, ça y est, la vente est enclenchée et que ça va se faire cet été. Alors, les amis, après, vous me laissez en commentaire, encore une fois, mytho, machin, il y en a peut-être qui vont me dire ça, arrête d'inventer des histoires, t'es complètement... Voilà, c'est pas grave, si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai et que je ne me permettrai pas d'inventer des histoires. Je ne vous dirai pas quoi parce que sinon, sinon les personnes vont être... Voilà, le club va comprendre puisque je sais que cette vidéo va être regardée, donc je ne veux pas dire quoi, je ne veux pas dire qui, parce que sinon, tout le monde sera reconnu dans cette histoire et je n'ai pas envie de ça. Voilà, parce que quand je vous dis que ce sont des sources fiables, ce sont des sources fiables. Et pourquoi ça ne va pas se faire avant ? C'est le dernier point de cette vidéo, pourquoi ça ne va pas se faire avant ? Ça ne va pas se faire avant cet été pour une simple et bonne raison, c'est que le club a encore l'espoir ou les dirigeants ont encore l'espoir de remonter en Ligue 1. Mathématiquement, c'est possible. Et que, évidemment, s'ils vendent un club de Ligue 2 ou s'ils vendent un club qui remonte en Ligue 1, ce n'est pas la même chose. Sur le plan financier, un club de Ligue 2, ce n'est pas le même prix qu'un club de Ligue 1. Alors, la valeur du club, d'une façon générale, ses infrastructures, le centre d'entraînement, l'effectif, etc., tout ça, ce sera la même chose. La marque AS Saint-Etienne, cette marque, elle est mythique, cette marque de l'AS Saint-Etienne. La marque, elle-même, elle vaut quelque chose. Elle est très précieuse. Mais évidemment, si les repreneurs reprennent un club en Ligue 1, ce n'est pas du tout la même chose. Financièrement, les deux coprésidents encaisseront plus d'argent. Donc, ils vont attendre la fin de saison pour savoir si oui ou non ils vendent un club de Ligue 2 ou s'ils vendent un club de Ligue 1. Pour l'instant, la Ligue 1, elle est quand même assez hypothétique parce qu'on voit que c'est difficile même si on vient de faire un très bon match face à 3 et qu'on a gagné 5-0, qu'on est 7e au classement, qu'on n'est pas loin de la 5e place, les barrages, etc. Donc, il y a de l'espoir. Donc, mettez-vous à la place de Roland Roméier de Bernard Callezo. Vous vous dites mais je ne vais pas vendre au mois d'avril un club de Ligue 2 pour qu'au mois de juin ils remontent en Ligue 1 et que du coup, ça me passe sous le nez. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il ne se passera rien je pense jusqu'au mois de juin jusqu'au mois de mai et je pense vraiment que la vente se fera cet été. Voilà les amis. Alors, encore une fois, j'ai le droit de me tromper. Voilà, je ne me suis pas planté je pense sur l'histoire Carvalho-Romeier puisque je suis le seul à avoir à ce moment-là mis en avant ce point bloquant qui à mes yeux, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est évident, il ne va pas vendre le club alors qu'il n'a pas racheté les parts de Carvalho et qu'il veut ses parts de Carvalho. Donc, c'était évident ça. Voilà, et aujourd'hui, en fait, on sent que tout est réuni finalement pour que la vente se fasse. Les amis, je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo parce que je n'ai pas de chronomètre. Je vous regarde comme ça je n'ai pas de chronomètre. Je ne sais pas si ça vous a plu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Au calmement, ne vous énervez pas. Si au contraire, vous trouvez que c'est intéressant comme analyse, dites-le moi, ça me fait plaisir. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. C'est notre passion. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo et de toute façon, je l'avais promise. Donc, je suis très content de l'avoir faite. Dites-moi ce que vous en pensez et si elle vous a plu, partagez-la aussi. Faites-la connaître. Pourquoi pas, après tout. Autre chose, j'ai discuté avec un... Non, je jouais. Je termine là-dessus, c'est rigolo. J'étais en train de jouer sur Warzone. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Oui, les jeunes connaissent tous Warzone. Donc, je joue sur Warzone et mon pseudo, c'est Lubomir42. Voilà, vous le savez, c'est Lubomir42. Bon. Et il y a un gars, Stéphane Roy, qui m'envoie un message, une DM. Il me fait, ah, t'es de Sainte ? Non, je ne suis pas de Sainte. Il me dit, pourquoi 42 ? Je lui dis, parce que je suis supporter des Verts. Il me dit, moi, je vais au stade, je suis dans le Cop Nord, machin. Je lui dis, moi, je fais Carton Rouge TV. Là, il me répond, il me fait, mais c'est quoi ce truc ? Donc, voilà, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Carton Rouge TV. Donc, faites connaître Carton Rouge TV à ceux qui sont autour de vous et qui ne connaîtraient pas encore la chaîne. Merci beaucoup, les amis. Allez, c'est tout. On se retrouvera pour l'avant-match, le prochain match hyper important à Angers. Vous le savez, on se retrouvera pour l'avant-match, le live et le débrief, bien évidemment, comme toujours. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.